CCI Podcast 49, votre rendez-vous pour booster votre business. Je développe mes marchés en France et à l'international. Derrière son masque, c'est assez tranquillement que Raphaël Pomarès s'installe derrière notre micro. Il est le cofondateur de l'entreprise 3D At Home, 3 dimensions à la maison si nous le traduisons. Son entreprise imagine, crée et réalise des salons virtuels. Imaginez un peu le salon de l'agriculture, mais en 3D, exclusivement derrière votre écran d'ordinateur. Grâce au Covid et à leur stratégie à l'export, leur chiffre d'affaires a été multiplié par 4 en un an. Raphaël Pomarès, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe un salon virtuel. C'est-à-dire qu'on peut marcher dans les couloirs du salon, s'arrêter, discuter avec les gens, faire des rencontres, exactement comme ça se passe en vrai ? Alors exactement, non. On ne remplacera jamais la poignée de main et la coupe de champagne sur le stand. Cela dit, ça répond à la très très grande majorité des besoins qui font le fondement des salons aujourd'hui. C'est-à-dire ? L'objectif d'un salon, c'est avant tout de se rencontrer, d'échanger et de découvrir des produits ou des offres. Et tout ça, on peut le faire en digital. Donc finalement, à part la poignée de main et la coupe de champagne, il ne manquait rien. Donc comment ça se présente ? Nous, on a développé une plateforme qu'on met à disposition de l'organisateur de l'événement, exactement comme s'il avait son parc exposition, comme s'il louait le parc exposition d'Angers. Il a son parc expo digital sur une plateforme web et puis il peut administrer lui-même cette plateforme en créant ses stands, en créant ses espaces de conférences. Et puis il va pouvoir de cette manière, comme un organisateur d'événements physiques, proposer des stands à des exposants, voire les commercialiser si son salon est à but lucratif. Et puis préparer son événement grâce à cette plateforme. Quand cet événement est prêt, le jour de l'événement, les exposants vont se connecter à la plateforme et vont se mettre derrière leur stand. Les visiteurs vont pouvoir entrer sur le salon. Ils vont pouvoir naviguer sur la plateforme pour découvrir les stands. Ils vont pouvoir assister à des conférences. Ils vont pouvoir participer à des discussions publiques dans des salles dédiées. Et puis sur les stands, ils pourront dialoguer avec les exposants. Ils pourront accéder à des contenus proposés par les exposants. Donc ils peuvent accéder à des vidéos, à des documents qui sont proposés par les exposants. Dialoguer par chat, dialoguer en visio. Et donc recueillir toutes les informations nécessaires à leur besoin. Donc effectivement, depuis 2015, on avait une très belle croissance avec un quasiment x2 sur le nombre de salons chaque année. Et pourquoi vous dites que vous aviez une belle croissance ? Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus le cas ? Non, c'est complètement l'inverse. On avait une belle croissance de x2 de 2016 à 2019. Et puis en 2020, la crise sanitaire est arrivée. Et là, la demande au niveau de la digitalisation des événements, elle a explosé. On avait un objectif à 5 ans qui était de faire 200 salons virtuels par an. Et on a rempli cet objectif sur l'année 2020. Les comportements ont changé avec cette crise sanitaire. Le télétravail s'est énormément développé. Et puis, on a beaucoup de nouveaux clients qui ont testé la digitalisation de certains de leurs événements, qui ne feront pas marche arrière parce qu'effectivement, ils ont constaté qu'il y avait un réel intérêt. C'est beaucoup plus simple à organiser. Il n'y a pas de problème de logistique, il n'y a pas de problème de déplacement, il n'y a pas de problème d'hébergement. Donc, tous ces aspects-là, mis bout à bout, font que cette vague de fonds qui avait démarré en 2015, on sent bien qu'elle ne va pas s'arrêter après le Covid, qu'elle va poursuivre. Ça a donné un énorme coup d'accélérateur, c'est sûr. On s'attend évidemment à ce que le soufflet retombe un peu quand les événements réels pourront reprendre. Néanmoins, il y aura toujours cette vague de fonds. Et cette accélération-là, je ne pense pas qu'elle reculera à 100%. Et oui, ça va se maintenir pour un certain nombre d'événements. En 2019, vous avez participé à un salon, un vrai, en chair ou en os. Ce salon, c'était l'International Week. C'est un salon organisé par la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Ménéloir. L'International Week, que vous avez, vous, conçu en digital en 2020, l'année dernière. On a effectivement participé en tant qu'entreprise souhaitant exporter en 2019. Et on a pu, dans ce cadre-là, présenter notre solution de salon virtuel. Et en 2020, continue de la crise sanitaire, l'International Week a décidé de se digitaliser en utilisant notre plateforme. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'International Week ? Oui, alors l'International Week, ça a été un vrai cap et un vrai pas pour nous. Vraiment très important. Devant cette progression constante qu'on constatait depuis 2015-2016, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on parte à l'International et qu'on ne se limite pas à la France dans le développement de notre plateforme. L'International Week nous a été présenté dans le cadre de tout un parcours qu'on avait entamé avec la team France Export pour essayer de se faire accompagner et pour avoir les bons conseils pour nous développer à l'export et, je dirais, faire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens. Et cette International Week, ça a été un petit peu, je dirais, la cerise sur le gâteau parce qu'après tout ce travail en amont qu'on a fait de préparation, cette International Week nous a permis de rencontrer physiquement, pour le coup, tous les acteurs qui allaient pouvoir nous aider, que ce soit sur le financement, que ce soit sur des aspects juridiques. Donc on a pu rencontrer ces personnes. Et puis on a également pu participer à certaines activités, certains parcours, comme par exemple un pitch à Laval pour présenter notre projet d'export et recevoir des retours de professionnels. Et puis également sur Angers, on a eu toute une journée d'accompagnement où on a mis à plat notre projet, on a pu recevoir également des retours et puis pitcher également ce projet. Et donc ça m'a aussi permis de rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui se posaient les mêmes questions que moi ou qui s'en posaient d'autres. Et on a tous, je pense, appris les uns des autres. Et de comprendre tout ça, vous pensez que ça aurait été possible sans l'International Week ? Pas de cette manière en tout cas. Je ne pense pas qu'on aurait rencontré aussi vite les bonnes personnes pour nous mettre sur le bon chemin. On aurait certainement fait autrement, mais pas aussi bien, ça c'est certain. Merci beaucoup, Raphaël Pomarez, d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, merci à vous. Pour votre développement commercial, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur ménéloire.cci.fr